Bonjour et merci de nous suivre sur ce live Facebook sur la page de 18h39.fr Alors aujourd'hui nous sommes au salon Maisons et Objets Alors qu'est-ce que ce salon ? C'est le salon qui réunit tous les professionnels de la décoration designers, créateurs, éditeurs Ils vous présentent aujourd'hui les nouvelles collections les nouvelles tendances qui seront dans vos magasins dans 6 mois Alors aujourd'hui je ne suis pas toute seule à arpenter les allées de ce gigantesque salon Je suis avec Marie, Marie qui est fondatrice du cabinet d'architecture d'intérieur le studio Marie Que Bonjour Marie Bonjour Marie Alors Marie a l'habitude de venir dans ce genre de salon et grâce à son oeil d'experte on va décrypter ensemble les tendances Alors Marie qu'est-ce que tu penses de ce salon Maisons et Objets ? Maisons et Objets c'est l'incontournable annuel au moins une fois par an pour pouvoir se mettre à jour des dernières tendances, découvrir les nouveaux catalogues, les nouvelles marques et du coup se mettre à jour de tout ce qui se passe dans le monde de la déco en une journée, voire deux Alors oui, ce salon dure 5 jours Nous on est aujourd'hui dans le hall 7 qui regroupe toutes les grandes marques qui sont acteurs de la décoration Alors on ne va pas perdre de temps et on va partir tout de suite découvrir les nouvelles tendances de ce salon 2018 Alors comme vous pouvez le voir, il y a des stands un peu partout, des grandes marques ou petits créateurs Tout le monde se réunit sur ce salon, c'est bien ça Marie ? Oui oui complètement, les grandes marques, les petites marques Là dans le hall 7 ce sera plutôt effectivement les grandes maisons d'édition Parce qu'il y a quand même 8 halls en tout dans le salon Et celui-ci est celui qui colle le plus en termes d'architecture d'intérieur Alors on va prendre déjà quelques instants pour s'arrêter sur le hall de l'éditeur Popcorn Alors là c'est Marie qui nous a signalé cette petite astuce déco qui peut être bien pratique chez soi Alors Marie je te laisse nous expliquer Alors ces derniers temps il y a eu une tendance assez sympa, assez économique C'est de travailler les carreaux blancs avec les joints noirs pour ce qui va être de plan de travail, salle de bain etc Et Popcorn propose toute une série qui permet de travailler un plan de travail en totalité Avec les carreaux d'angle, les carreaux arrondis mais aussi des poignets Toute une série d'accessoires en carreaux qui permet comme l'on voit ici carrément de pouvoir créer des meubles entiers Tout en carreaux blancs, donc une des grosses tendances on va dire en termes d'architecture d'intérieur Alors le carreau blanc, l'iseré noir, enfin joint noir est assez économique d'une manière générale Ici évidemment forcément on est sur des carreaux un peu spéciaux donc le prix augmente un peu mais ça peut être sympa pour avoir un petit plus dans sa cuisine Et donc on peut créer par exemple une commode ou une table comme on voit là-bas Oui une table là-bas ou même travailler tout un plan de travail, toute une cuisine Et on reprend un peu les codes des tables techniques de chimie ou même en cuisine professionnelle, plutôt rétro Et du coup là on peut vraiment travailler la totalité du mobilier sur mesure avec ça Très bien, alors on perd pas de temps et on se dirige vers un autre stand Alors on en profite pour vous faire remarquer que cette année c'est aussi le retour du verre fumé, c'est ça Marie ? Oui, ça fait partie des tendances qui étaient déjà le cas il y a quelques, depuis maintenant un an ou deux ans Et ça fait partie des choses qui se maintiennent notamment et on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres choses aussi Qui continuent sur le relancer, mais les suspensions en verre fumé comme ça, un peu gris, un peu années 70 Ça marche toujours aussi bien et ça se maintient et on le verra sur d'autres stands aussi Et donc ça peut se décliner aussi sur des carafes ou des vases, c'est ça ? Oui, complètement, sur tout ce qui va, là où tout le verre est utilisé d'une manière générale Moi j'ai une grosse préférence pour, effectivement pour les suspensions Mais ça marche aussi très très bien sur tout ce qui va être vase, boîte, vaisselle Voilà ça c'est le verre transparent coloré Très bien Alors donc nous continuons On se rend sur un stand Peut-être que vous connaissez cette marque C'est la marque Wood Alors c'est un éditeur de mobilier plutôt scandinave C'est une maison d'édition danoise Qui est dans la pure tradition nordique C'est-à-dire qui travaille essentiellement le bois Et à la fois c'est une démarche qui est assez intéressante Puisqu'ils ont le souhait de mettre en avant des jeunes designers Sachant qu'eux-mêmes sont une jeune marque Et du coup, l'idée c'est que la marque et les designers grandissent ensemble D'accord, alors on va faire juste un petit stop sur ce stand Donc la marque Aos Qui reprend donc la mode des globes blancs Si je ne m'abuse Et qui les détoure, c'est bien ça ? Oui, alors c'est comme les verres fumées Les globes, c'est revenu à la mode fortement l'année dernière Avec le retour des arts déco Puisque c'est un des grands piliers des arts déco Ce sont les luminaires en forme de globes Et Aos a fait tout un travail d'association des globes Avec l'association avec de la porcelaine, du laiton Et on est vraiment sur la lampe ultra chic Par excellence Aussi bien en appli qu'en suspension qu'en lampe à poser C'est extrêmement beau Donc effectivement, on a un retour un peu comme ça Perpétuel de certaines tendances déco Qui reviennent assez régulièrement, on peut dire Les arts déco, ça fait deux ans maintenant qu'ils reviennent en force Alors évidemment, c'est du néo-art déco C'est remis au goût du jour Mais c'est venu un peu remplacer les années 50-60 Qu'on a beaucoup vu, voire même trop vu Et c'est vrai que les arts déco sont venus un peu prendre cette place Sachant que les arts déco ont la particularité d'être quand même une époque Qui était très riche en ornementation, en dorure, etc En velours, enfin dans des choses qui sont vraiment très très chiques Qui étaient plutôt à l'inverse des années 50-60 Où la simplicité du design, l'aspect brut des matières étaient plutôt recherchés D'accord, alors on va faire un petit stop à ce stand aussi Alors on fait un petit stop rapide Rapidement, ça c'est une marque de carotiment néerlandaise Qui travaille la fabrication dans sa version traditionnelle de la fabrication Mais qui a en revanche une particularité Mais c'était aussi quelque chose de traditionnel à l'époque dans ce pays-là C'est de raconter des histoires dans les carotiments On n'est plus sur le carotiment classique avec un dessin géométrique On est vraiment sur chaque carreau est unique Et on vient le rajouter à une crédence globale Pour amener un peu une petite histoire à notre décoration D'accord, alors justement, qu'est-ce qu'on a comme tendance en crédence Que ça soit dans la cuisine ou dans la salle de bain peut-être ? En crédence, on va avoir... Bon, c'est pas forcément des tendances dans le temps forcément Mais ce qui se fait pas mal, c'est que le carotiment Est quelque chose que les gens aiment toujours autant Il y a aussi... Je sais pas... Il y a tout ce qui est carrelage en 3D Qui est pas mal du tout, qui est assez sympa Et puis la pierre, le marbre Et voire même l'aigré céram Donc en fait, qui est du carrelage En version XXL Qui permet d'avoir un seul et même carreau Pour la totalité du plan de travail Donc aucun joint Et qu'on va avoir en impression marbre, par exemple Des choses comme ça Et ça peut être assez sympa D'accord, alors là, on arrive donc sur le stand de la marque Wood Donc on va rencontrer l'attaché de presse de la marque Qui s'appelle Pernille Le Marc Et elle va nous expliquer un petit peu La tendance scandinave Surtout le néo-scandinave Donc le scandinave contemporain Alors on l'attend Et on va la voir tout de suite On va la voir Alors bonjour Pernille Donc vous êtes attachée de presse C'est ça, de plusieurs marques scandinaves Donc je vous laisse un peu présenter Le stand sur lequel on est Oui, très bien Je vais garder le nom Alors nous sommes chez Wood Une marque danoise Qui existe depuis peu d'années Donc c'est une jeune marque Qui travaille aussi avec des très jeunes designers C'est une marque donc scandinave Qui a réussi à garder cet esprit Cette tradition scandinave Tout en se renouvelant Donc on voit la tradition Dans, par exemple, le travail du bois Comme on voit ici avec la table Allé Ainsi que les chaises mono Que je vais sortir ici Qui démontre vraiment ce travail de bois Le bois clair Et sans coussin Donc c'est vraiment le bois pur et dur Comme on le voyait à l'époque Dans les années 50 Avec les ébénistes scandinaves Une autre tradition Qu'on retrouve toujours chez Wood Ce sont ces petits animaux Alors pour revenir justement Sur les années 50 Les ébénistes de cette époque À chaque fois qu'ils avaient Du bois inutilisé Ils prenaient ces bouts de bois Pour sculpter des animaux D'accord Et Wood reprend cette tradition Des ébénistes traditionnels Donc ça c'est quelques exemples De comment Wood garde vraiment Son héritage Et ses racines scandinaves et danoises Et en même temps Wood intègre aussi cette tendance Qu'on appelle le Scandinavian South Qui en gros consiste à garder Ses racines scandinaves Tout en regardant vers le sud Pour s'inspirer Par exemple ça peut être au niveau Matière, couleur Comme on le retrouve ici derrière Avec le véloir Qui est en matière chaude Le vert aussi Cette couleur de vert Très très chaude Ainsi que cette nouvelle collection De textiles Qui a été lancée Là ce printemps Alors est-ce qu'on peut toucher peut-être Pour voir si on va toucher Donc et le textile Qu'on retrouve ici Donc ça démontre comment On reste sur le bois Le bois pur et dur Mais on intègre aussi La collection de textiles Le velours sur le fauteuil Des couleurs plus chaudes Donc voilà comment Wood En tout cas essaie de se renouveler D'accord En tant que marque scandinave Moi j'adore Non non mais j'aime beaucoup Parce qu'on est sur des Vraiment sur des formes Toutes rondes Assez dodues Qu'on a envie de se mettre dedans En même temps ça colle Complètement aux tendances On est moins sur le côté Blanc bois Que le scandinave a eu Pendant longtemps Et moi j'avais envie D'un peu plus de couleur Et un peu plus d'épaisseur Et là je trouve que c'est Vraiment le mélange parfait Ça va aussi bien Des gens qui sont habituellement Pas forcément attirés Par le scandinave Et on arrive à le mélanger A plein d'autres styles Donc là les lampes Par exemple Toute la grappe de luminaire Qui est à côté Cette grappe de luminaire On pourrait la mettre Dans n'importe quel style Ça collerait parfaitement Enfin c'est pas du tout C'est pas du scandinave pur Tel qu'on a pu l'avoir En tête pendant longtemps Donc j'aime beaucoup Ce qui est intéressant Et tu en parles C'est justement On retrouve dans ces chaises Sans poussins C'est un peu dur On va dire Et dans le look Et dans le ressenti Et en même temps On a des canapés Comme le Naki Naki ça veut dire Hot dog En finlandais Parce qu'il est rembourré Comme un hot dog Il voulait vraiment Que ça soit super confortable Donc on a vraiment Les deux côtés On a vraiment un côté tout rond Tout en rondeur Qui est vraiment Et même à l'oeil Le design en rondeur Revient de plus en plus Exactement C'est important Ça apporte Ça donne envie d'être dedans On a besoin d'un peu De douceur et de rondeur Je crois Tout à fait Et alors est-ce que Pour quelqu'un qui a envie De s'offrir une belle pièce Un peu tendance Style scandinave Est-ce qu'on peut les mixer Avec d'autres tendances D'autres pièces Peut-être de l'art déco Ou un peu plus industrielles Oui tout à fait Je pense qu'aujourd'hui Tout se mixe Le charme Dans le Dans le Design scandinave C'est qu'il reste Quand même Très épuré Très simple Donc je pense Qu'on peut mixer Avec tout ce qu'on veut Il n'y a pas Comme tu parles De l'art déco Qui est quand même Un style très défini Un peu edgy Qui se mélange Par forcément avec tout Je pense que Le design scandinave Il se mélange Très bien Avec tous les styles Alors excusez-nous Vous avez peut-être Eu un petit fond noir On a eu des petits soucis D'image Ça arrive en live Alors on continue La visite Allez-y Alors donc on quitte Le stand de Wood Pour nous rendre Sur d'autres stands Alors on peut faire Un petit point ici Parce qu'il y a Quelque chose De très intéressant On voit en fait Des visages Sur des assiettes Alors vous allez dire Peut-être que C'est un peu Une tendance Un peu particulière Mais c'est pas Les premiers visages Qu'on croise Sur le salon à Marie Non en effet D'ailleurs c'est la thématique De Maisons Objets Cette année Ils l'ont appelé showroom En fait le principe Enfin l'idée De cette thématique C'est que De plus en plus On met en scène Notre intérieur Et nous-mêmes A l'intérieur De cet intérieur Du coup on est Dans une personnalisation Et dans nos choix C'est-à-dire qu'on va chercher A se démarquer Le plus possible Mais aussi Une mise en scène De nous-mêmes Donc c'est pour ça Et ça se représente Par ses visages Mais aussi par du mobilier Comme des vitrines Où on met en scène Les choses Et donc voilà C'est un des exemples De cette thématique Alors forcément Il y a des gens aussi Qui sont complètement Contre cette surexposition Et qui préfèrent adopter Le électro-détox On peut appeler ça comme ça Voilà Donc c'est plutôt Rester caché Chez soi Opter pour des paravents Mettre des rideaux Voilà Donc c'est plutôt Vivons heureux Vivons cachés Il y a vraiment deux écoles Oui Alors moi je serais plutôt De la deuxième école Mais après c'est chacun Qui fait ses choix Toi en tant que professionnelle Tu n'es pas trop Dans l'ambiance postée Tous les jours Non pas vraiment Ni pour moi Ni pour les autres Enfin c'est pas Moi mon métier C'est d'aménager Les intérieurs L'espace Et de le décorer Pour que ça plaise aux gens Après ce qu'ils en font De leur intérieur Ça ne me regarde pas Très bien Alors on va se rendre Maintenant sur Le stand De Eno Alors Eno Qui est par ici Alors on retourne Dans la laissée Alors comme vous pouvez voir C'est un salon Qui est vraiment gigantesque Donc c'est très facile De se perdre Dans les allées Alors donc le stand Eno Est juste ici Voilà Donc il est caché Mais vous allez voir Qu'on va voir Des super choses Oui Alors là pour le coup Sur ce stand Vous allez pouvoir En un seul espace Voir toutes les tendances Fortes du moment En premier lieu Vous pouvez voir A l'image Les couleurs Ça fait 3-4 ans Qu'on est sur du bleu Du vert Du gris Sur des déclinaisons De couleurs très froides Et là On revient de plus en plus A des couleurs plus chaudes Du nude Le fameux rose très pâle Jusqu'au lit de vin En passant par ces couleurs Terracotta Alors Terracotta L'année dernière On l'avait déjà vue Mais voilà Là ça prend de plus en plus D'ampleur Et de plus en plus De temps De ce temps D'utiliser cette couleur On l'a vu sur Wood Aussi tout à l'heure Les gens ont besoin D'un peu plus de chaleur Je crois qu'ils en ont Un peu marre du froid Mais à la fois On voit que ça se mélange Très bien aux couleurs Vertes Bleues Qui sont toujours Aussi appréciées Donc on retrouve aussi Des globes fumés Là en version Fermée Oui Alors là on retrouve Le vert fumé coloré Donc il y a du orange Du gris On retrouve aussi Des globes Ornopalines Donc opaque Blanc Donc là c'est vraiment Ce dont on parlait Tout à l'heure Un peu une nouvelle version Du globe Anné 30 On retrouve aussi Le pouf Le pouf Là oui L'une des pièces L'une des pièces Qu'on retrouve beaucoup Depuis l'année dernière Ça c'est plutôt Dans l'idée Qu'on retrouve beaucoup C'est du mobilier d'appoint Et qui se déplace facilement Pour les intérieurs De plus en plus petits Que nous avons Et qui du coup Functionne très bien Pour ça On retrouve aussi Tout ce qui est laiton Qui est toujours Même ça fermement Maintenant qu'on le voit C'est toujours C'est toujours D'actualité Le velours aussi Qui fonctionne très bien Le velours D'ailleurs on le retrouve Sur ce magnifique canapé Couleur lit de vin Qui est superbe Voilà donc là Vous avez La déclinaison parfaite Des nouvelles tendances On retrouve les couleurs Les formes rondes Et arrondies Qu'on a vu tout à l'heure Dans un velours lit de vin Donc velours Couleur chaude Formes arrondies Là je pense Qu'on a vraiment La totale Des tendances du moment Voilà donc Un petit aperçu De la couleur Qui sera sans doute Dans vos intérieurs Dans six mois C'est ce qu'on peut On peut imaginer Oui c'est ça Exactement On voit que même ici Ils ont décliné Les couleurs chaudes Jusqu'au sol Ils reprennent La forme du parquet En chevron Classique Haussmannien Parisien Qu'ils ont carrément Peint dans une couleur Un peu Terre de Terre de sienne Bon Un truc dans ce genre Voilà donc nous là On est sur le stand De Eno Studio Alors t'avais peut-être Un studio D'ailleurs qui est Une maison d'édition française T'avais aussi Un petit mot à dire Sur les suspensions En laiton Alors les applis Qui sont au mieux Là qu'on voyait à l'image À l'instant Des applis que Que j'ai eu le plaisir De pouvoir mettre en scène Déjà chez des clients Et elles sont Assez sympathiques Parce qu'elles ont Une forme très Très épurée Très simple Assez contemporaine Et à la fois Avec ce laiton brossé Elles vont avec beaucoup de styles Le scandinave Le bohème L'art déco Le contemporain En fait elles se mêlent A tout A plein de styles différents Et en ayant une couleur Extrêmement agréable Parfaite pour une tête de lit Par exemple D'accord Alors on va continuer Notre visite Alors si on fait Un petit point Sur les couleurs Qui seront Qui seront tendances Là pour les Les six prochains mois Donc on a tout Ce qui est terracotta C'est ça Et puis les couleurs Un peu de terre Finalement Oui c'est ça On va retrouver Plutôt des couleurs chaudes Pendant longtemps On a eu beaucoup De jaune moutarde Là je pense Qu'on va plutôt Se diriger vers Des couleurs Effectivement Comme tu dis Des couleurs de terre Terracotta Mais aussi du orange brûlé Un peu Qui est donc Une couleur un peu plus vive Mais aussi tout ce qui va être Des déclinaisons De sortes de roses C'est à dire des vieux roses Des roses très pâles Des lit de vin Qui sont pas roses Mais voilà c'est un bordeaux Donc c'est vraiment Des couleurs qui sont Beaucoup plus Beaucoup plus chaudes Et que même parfois On va plutôt avoir Qu'on va plutôt associer A des couleurs automnes Par exemple Mais qui finalement Functionnent très bien Toute l'année Puisque c'est des couleurs Qui sont douces Et chaleureuses à la fois D'accord Donc on voit vraiment Un retour aussi Peut-être Vers des choses Plus naturelles Des matières Plus naturelles Là par exemple On se rend sur Le stand D'un fabricant Qui fabrique Des choses Sur place Avec des matières Plus naturelles On va sur le stand D'une jeune maison D'édition Qui s'appelle Vers Je dis pas de bêtises Versant édition C'est une maison D'édition Qui est Comment dire Qui est située Pardon Qui est située Dans les Pyrénées Et donc Et l'objectif De cette maison D'édition C'est de faire du local C'est-à-dire que Les designers Certes Peuvent être étrangers Parce qu'ils travaillent Avec plusieurs designers En revanche Ils travaillent Depuis leur bureau A côté de Pau Dans les Pyrénées Et tout est fabriqué A 150 km A la ronde Donc il y a vraiment Une volonté De travailler Là pour le coup Dans une production Qui soit Locale Dans un souci d'éthique Et aussi De travailler D'éviter De fabriquer À l'autre bout du monde Bon voilà C'est une démarche Qui est ce qu'elle est Mais qui je trouve Assez intéressante Sans parler Que évidemment Tout leur travail De design Est extrêmement Extrêmement beau A mon sens On retrouve le marbre Là on va retrouver Des bleus Des verts Des très beaux bois Du noyer Du chêne Du hêtre On est vraiment On est vraiment Sur un travail Extrêmement De qualité On va chercher Les matériaux Les plus Il y a un vrai travail Sur l'aspect matériaux Ici Alors c'est vrai Que c'est pas Les premiers créateurs Qu'on rencontre Dans ce salon Qui essayent De fabriquer Avec des matériaux Qui viennent près De chez eux On ira peut-être Voir tout à l'heure Un autre stand J'ai l'impression Que c'est un peu Quelque chose Qui revient Quand même Beaucoup de plus en plus Sur le marché De la création Je pense qu'il y a eu Une vraie prise de conscience De toute la chaîne Des designers Jusqu'aux consommateurs On est bien conscient Qu'on ne peut pas Qu'on ne peut pas Continuer A exploiter notre terre De manière infinie Donc il y a un vrai travail De réflexion Qui a été fait Apporter là-dessus Il y a des maisons d'édition Qui effectivement Ont placé cette démarche Au centre De leur travail Et oui Il y en a de plus en plus Je pense qu'il y a De plus en plus De clients De consommateurs Qui sont prêts A cette démarche-là Parce que cette démarche-là Veut dire aussi Que forcément Les choses coûtent plus cher Que si on achetait Des choses Fabriquées à l'autre bout du monde Ça implique forcément Un prix plus élevé Mais c'est aussi des pièces Qu'on gardera sans doute Beaucoup plus longtemps D'accord Alors on va rencontrer Le créateur L'un des créateurs Donc de cette marque Alors je vous laisse Vous présenter A la caméra Ah mais c'est du direct Comme ça Voilà tout à fait Yann Bourrigot Fondateur de Versant Editions Une nouvelle maison D'édition de mobilier contemporain Puisqu'on a lancé Il y a un an À Maisons et Objets Avec quelques pièces Et aujourd'hui On a une collection Bien plus étoffée Qu'on a l'honneur De présenter en exclusivité À Maisons et Objets D'accord Alors est-ce que vous pouvez Nous expliquer un petit peu En quoi consiste Votre manière de travailler Un peu la marque de fabrique De votre marque justement Oui Si vous voulez Versant D'abord on est basé Dans les Pyrénées C'est important L'idée de Versant C'est de faire une passerelle Entre les designers Alors des designers Plutôt de renom C'est vrai Mais surtout des gens Avec qui on a des affinités Artistiques et humaines Et les artisans Des vallées pyrénées De l'autre côté Donc toute notre collection Est fabriquée en région Même si parfois Les matières premières Viennent d'ailleurs Mais on travaille Exclusivement avec des artisans Des vallées des Pyrénées Alors Marie Je crois que tu avais Une petite question A poser Je te laisse Pas forcément une question Mais sur Justement Cette partie Que vous avez pris Travailler dans D'Hyperlocal J'imagine que c'est Des choix qui sont Déjà personnels Mais au niveau De la réponse Au niveau des consommateurs Comment ça se passe Est-ce que Forcément C'est une production Qui coûte plus cher Que si on fabriquait en Chine Mais j'imagine Qu'il y a quand même Un public qui est là Les gens sont conscients Enfin il y a une vraie prise de conscience De la part du public Par rapport à ce genre de démarche Je crois que De plus en plus Les gens veulent savoir Et c'est normal D'où viennent Le mobilier Ou les autres objets De la vie du quotidien D'avoir une vraie traçabilité D'avoir un interlocuteur Qui puisse aussi répondre A des questions Des questions spécifiques C'est vrai que nous On a cette facilité Puisqu'on a Nos artisans À proximité Par exemple De dire Écoutez Si vous voulez Telle essence de bois Qu'on n'offre pas Sur le catalogue On peut la travailler Cette proximité Nous permet aussi De choisir Nos plaques de marbre Et sur la plaque de marbre De dire Écoutez Votre table C'est là Qu'elle va être découpée Voilà Et je pense Que De savoir D'où viennent les objets Et Parfois même De prendre partie Dans le processus De fabrication De pouvoir sélectionner Ces matières C'est un service Qu'on offre Mais qui résonne Très bien Au niveau du public Et puis Il y a aussi Le fait Où vous dynamisez Aussi Tout le tissu Économique local Des artisans Enfin c'est quand même Aussi Ça c'est important J'imagine Dans votre démarche Ça c'était C'était un fer de lance Dès le départ De versant C'était C'était la réalisation Qu'en région Autour des Pyrénées Notamment On avait Un formidable Tissu industriel Industriel N'est pas vraiment Mou Puisque c'est artisanal De chiesiers De ferroniers De tanneurs D'exceptions A proximité Et donc c'est vrai Que dans un rayon De 150 km On a tous nos artisans Et finalement On fait travailler On participe A l'activité De l'économie locale Juste une dernière question Sur plus Parce qu'on a beaucoup parlé De votre partie pris Sur votre mode de fonctionnement Mais sur la partie esthétique Parce que C'est quand même Il y a un vrai style Versant Un versant édition Je trouve Est-ce que vous pouvez Nous expliquer un peu D'où ça vient Comment vous travaillez Je sais pas Raconte Non Je pense que D'abord C'est très personnel Il n'y a pas De vrai parti pris Sauf peut-être Une certaine relecture D'un héritage Du design français On a ce côté Un petit peu vintage Mais toujours Avec une certaine Relecture moderne C'est vrai Peut-être Qu'avec une réédition Des années 30 Du coup là On se positionne Un petit peu plus fortement Sur une veine Art déco Les miroirs Des jeux de lait Pareils Eux sont très codés Art déco aussi Très modernes En même temps Le débède C'est Bon c'est Les années 50 C'est l'objet culte Un petit peu L'enfilade Bien sûr Après voilà Il y a toujours Quand même Ce souci Du dialogue Entre les matières Cuir Marbre Laeton Noyer Chêne C'est peut-être ça Parce qu'il y a Beaucoup de Maisons d'édition Qui ont pareil Retravaillé un peu L'héritage Des époques précédentes Mais il y a quand même Une identité Chez vous Qui est particulière On n'est pas sur Juste de la réédition Entre guillemets Il y a une ré Oui mais ça arrive souvent Là il y a une vraie Il y a vraiment quelque chose Qui est à part Par rapport à d'autres Maisons d'édition Non et puis Je pense aussi Que c'est Alors c'est C'est très inconscient Tout ça bien sûr Mais c'est dans le choix Des designers Avec qui on décide De travailler Qui ont quand même Une certaine écriture Et jamais jamais Dans le cahier des charges On leur dit Écoutez Insuffler Un côté années 50 C'est pas du tout ça Aujourd'hui je pense Qu'ils comprennent L'univers de versant Et c'est vrai Que ce que je leur demande Par contre C'est de mettre en valeur Les belles matières Les matériaux nobles Comme le noyer Comme le marbre Et comme le cuir Par exemple Du petit secrétaire Qui vient de la tannerie Cariat à Espelette Qui est une des dernières Tanneries de France Voilà C'est du matériau d'exception A chaque fois Très bien Très bien Merci beaucoup D'avoir répondu A nos questions Et nous on va continuer Donc la visite Du salon Merci Bon salon mesdames Merci Alors ça fait plaisir De parler avec des gens Qui sont comme ça Passionnés par Finalement Les belles matières Et puis le travail artisanal Oui complètement En plus Moi ça vient de ma région Donc forcément J'aime encore plus Mais on voit bien Qu'il y a un vrai Amour du travail Qu'il a vraiment envie De mettre en valeur Ses artisans C'est vrai qu'en France On a toute une filière artisanale D'exception Et tous les métiers d'art On a des plus grandes écoles Des métiers d'art En France Et c'est génial Et c'est génial de pouvoir Les réintégrer Dans une production Plus grand public Et c'est un vrai C'est un vrai parti pris Qui est Enfin comme moi Que je trouve super Et qui fait vraiment plaisir Et on voit qu'il est vraiment passionné Quand il en parle Et on voit aussi beaucoup Donc dans la décoration C'est le retour aussi Des pièces artisanales Faites à la main J'ai l'impression On retrouve des matières Qui sont travaillées Plutôt manuellement Comme peut-être De la céramique Ou des grès Il y a une envie Je pense que là C'est une question On va dire d'époque On a envie On a envie de reprendre Le temps de vivre Ça c'est vraiment Quelque chose de global Les tendances nordiques Avec le Haïg Et toutes ces tendances là Nous ont peut-être Montré la voie Mais l'artisan C'est ça aussi L'artisanat C'est prendre le temps de faire Ça veut dire Que c'est pas une machine Donc ça veut dire Des heures pour fabriquer une pièce C'est vrai que ça a un coût Mais les gens sont De plus en plus Attachés à ça Donc évidemment La céramique Ça en fait partie Et tous les métiers D'art D'artisanat C'est la même chose Alors on va rester Justement sur la thématique De fabriquer soi-même On va jeter Un petit coup d'œil A cette A cette Jeune marque Française Donc vous avez En fait ici Des systèmes Qui permettent De construire Des tabourets Alors effectivement Comme on disait Ils ont tout un système Ils ont plein de systèmes différents Et tables Tabourets Etagères Tiroirs Et effectivement On achète juste On achète les pièces en métal Comme là on voit L'image des tabourets On achète les pieds Et ensuite Ils vendent Soit eux-mêmes Vendre les plateaux Ou alors c'est avec nos propres plateaux Et effectivement Comme tu disais On vend dans la partie Où on fabrique par soi-même Et où aussi Il revient aussi L'idée dont on parlait tout à l'heure Des meubles d'appoint Et où on vient faire Des meubles Qui correspondent parfaitement A la taille de nos appartements Qui sont toujours De plus en plus Voilà Donc on revient toujours Sur cette chose-là Alors on va On va continuer Donc par ici Pour aller Sur le stand De la marque Alki Qui est une marque Un éditeur je crois Ou une entreprise Alors c'est une maison d'édition Maison d'édition basque Pour changer du sud Et entre le pays basque français Et le pays basque espagnol Et Alki c'est pareil Ils ont une démarche De fabrication locale Avec des matériaux locaux Ils ont une démarche Un peu similaire A version édition Dans un tout autre style Mais qui est vachement Qui est dans la même veine Alors on va juste Faire un petit tour Donc sur le stand Rapidement Pour voir un peu Donc on retrouve encore Ces couleurs Un peu terre Terracotta Un peu rosé aussi Oui Tout à fait Et puis Il y a aussi Ce qui va être Le bois clair C'est une sorte de mélange Une sorte de mélange Entre un design Un peu scandinave C'est à dire qu'on va retrouver Le bois clair On va retrouver Les lignes assez épurées Assez brutes Et à la fois Avec un style Un peu différent Et puis on voit Alors on va On va jeter un petit coup d'oeil Parce qu'il y a une pièce Qui nous a attiré l'oeil Alors je laisse Antonia La caméra Nous suivre Et oui parce qu'on n'est pas Toutes seules Sur ce live On est avec Antonia Donc à la caméra Et Dorothée Qui est aussi vidéaste Pour 18h39 Alors Marie Je te laisse Nous expliquer un peu Pourquoi ça nous a tapé Dans l'oeil Alors c'est ce qu'on appelle Bon on peut l'utiliser En paravent On peut l'utiliser Sans doute autrement Là c'est aménagé De manière purement décorative Le paravent reprend Ce qu'on disait tout à l'heure Cette idée de vouloir Se cacher En plus de ça Le paravent est un mobilier Purement Qui était très tendance Dans les années 20 Les années 30 Et on disait déjà tout à l'heure Que ces époques Ataient revenus à la mode Et puis il y a aussi Donc le thème showroom Vivons cachés Le paravent Tout est lié finalement Oui tout est lié Après le thème A été choisi par Maisons Objets Parce que C'est une tendance Qui a été créée Par les maisons d'édition Et par les créateurs Ce n'est pas les créateurs Qui se sont adaptés A Maisons et Objets Heureusement Encore heureux Mais c'est vrai Et là ce qui est intéressant C'est qu'on mélange Les matières brutes Mais à la fois contemporaines Parce qu'on est dans un Tressage assez grossier Je veux dire Dans l'épaisseur des lattes Et à la fois extrêmement brut Tout ça sur du métal Donc il y a un mélange De plein de choses Qui est très intéressant Et on voit que Si on ne veut pas se cacher On peut l'utiliser En panneau décoratif D'accord Alors justement Le canage On peut dire aussi Que c'est une petite Micro tendance Qu'on voit arriver Depuis quelques années Là par exemple On va aller justement Voir des meubles Réalisés en canage Alors le canage Ça nous rappelle peut-être Le mobilier de nos grands-parents Qui colle un peu à la peau Qui n'est pas très agréable Mais là vous allez voir On a trouvé des fauteuils Des canapés Qui vous pourrez pas Si vous vous asseyez dedans Vous ne pourrez pas en ressortir En fait Le canage C'est effectivement C'était beaucoup utilisé Traditionnellement Dans les assises Mais c'est aussi Pour les parisiens Les chaises de bistrot Des années 20-30 De Tonnet Qui sont la grande Icône des terrasses parisiennes Et qui est revenu Encore une fois Qui est revenu à la mode L'année dernière En force Toujours dans cette volonté Dans les années 30 Qui est du coup Enfin années 20-30 Et c'est revenu En même temps Mais sauf qu'on voit Qu'ils sont complètement Réinventés Le stand sur lequel on est Ça s'appelle Red Edition C'est un stand Une marque Qui est plutôt Habituée à retravailler Le design Des années 50-60 Et là on voit Qu'ils ont fait Clairement un mélange Entre les matériaux Des époques précédentes Et le design Donc c'est un travail Qui est très intéressant Donc ils ont fait Là des fauteuils Des canapés On va aussi passer devant Il y a aussi des chaises C'est ça Là c'est le nouveau modèle Un peu de la collection Oui C'est ce qu'on a vu tout à l'heure Cette chaise Qui du coup Reprend clairement l'esprit tonnet Puisqu'on est sur le dossier En canage On a les accoudoirs en laiton Qui sont ultra chiques Elles existent dans plusieurs coloris Et puis il y a quand même L'assise en cuir Pour un peu plus de confort Parce qu'une assise en canage Quand on est habillé De manière estivale C'est pas forcément Ce qu'il y a de plus confortable Ça laisse des marques C'est ça Alors là on continue Donc nous sommes Je le rappelle Au salon maison et objets À Villepinte Donc comme vous pouvez le voir Il y a vraiment Beaucoup de styles différents Là-bas vous avez Des petites assiettes sympathiques Vous avez aussi Des tissus Des voilages Et là alors Ce que nous montre Marie C'est quelque chose Qui est vraiment On peut le dire Très tendance en ce moment Oui On revient encore À ce qu'on disait tout à l'heure Les fameux luminaires Style années 30 Qu'on voit depuis l'année dernière Et là ça en est un exemple Une réinterprétation Extrêmement élégante D'une suspension Tout en verticalité Avec des petits globes Mélangés à du laiton Enfin c'est Moi je les trouve superbes Voilà donc comme vous pouvez le voir Il y a vraiment énormément De styles différents Nous on a essayé de vous montrer Pendant ce live Les pièces fortes Les tendances fortes Qu'on retrouve énormément Dans ce salon maison et objets Alors pour faire un petit point chiffre Il faut savoir que La précédente édition Donc qui était en septembre Il y avait quand même Plus de 3000 exposants Donc ça permet d'avoir Vraiment un panorama De ce qui se fait De ce qui se fait Dans la tendance Dans la déco C'est vraiment intéressant Alors on va s'arrêter ici Pour parler Vous pouvez peut-être Le deviner En image On va parler de papier peint Alors on est sur le stand De la marque Paper9 Qui est donc Une marque française Donc je vais laisser Présenter la marque Et puis ce que vous faites Ok Donc nous on est Peppermint Je m'appelle Alexandra Et on est une marque De papier peint De décoration murale En plus grand terme Et on fait des fresques Des motifs Du papier peint Des stickers Voilà Et on présente Notre nouvelle collection À maison objets Alors nous Si on s'arrête Sur ce stand C'est qu'il y a quelque chose Qui nous a tapé dans l'œil Je pense que Qu'est-ce que c'est C'est derrière moi On ne sait pas Voilà Moi je vous présente La fresque Oasis C'est une dernière création Qu'on a fait En collaboration Avec Pierre-Marie Lenoir Un illustrateur Et on voulait vraiment S'évader Partir Et essayer de creuser Creuser un décor Et laisser Aussi un peu Le voyage S'inviter Dans l'intérieur Des maisons Ou des appartements Tout nous on n'habite pas Des maisons Et voilà Et cette fresque La particularité C'est qu'on peut La regarder plusieurs fois Et découvrir Plusieurs choses Je vous laisserai Chercher des petits indices Oui alors apparemment Il y a un petit animal Secret Sur la fresque On ne va pas tout Vous dévoiler non plus Mais alors Pourquoi Parce que c'est vrai Qu'on voit de plus en plus D'intérieur Avec un mur accent Comme ça Avec une fresque Pourquoi est-ce que c'est Quelque chose Qui plaît en fait Aux gens Chez eux Maintenant Il y a le fait Que ça se différencie Du papier peint classique Je pense que ça C'est une des premières valeurs Et après aussi Je pense que Les créateurs Ont pu avoir La possibilité D'imprimer leur papier De manière A l'unité Et avec les techniques D'impression Ça s'est développé Et je pense qu'on s'est dit On peut faire Être dans le décor unique Dans la personnalisation Et après C'est vrai Que l'aspect Jungle Fourni On rentre dans un univers C'est très personnel Je pense qu'il y a Un peu de ça Alors pourquoi Vous avez choisi De faire une fresque En noir et blanc Celle-ci Elle est tellement riche En détails Qu'elle permettait D'avoir suffisamment De richesse Mais sans être imposante Et étouffante En tout cas C'est comme ça Que nous On l'a travaillé Et en fait Il y a plusieurs perspectives Dans le dessin Et donc Voilà C'est pas statique C'est pas plat Et c'est Donc le jeu Et noir et blanc Suffit à lui-même Sur cette fresque Très bien On va pas vous déranger Plus longtemps Merci beaucoup Et puis on continue Notre petit tour Alors Marie Est-ce que Toi t'as souvent Des clients Qui te demandent Un peu Un mur accent Ou c'est encore Un peu Une tendance Pas trop Trop développée Si Parce que ça Existait déjà Il y a quelques années Il existait la mode Du mur accent Avec une couleur différente Ça les gens Je crois qu'ils s'en sont Un peu lassés Donc effectivement Le côté papier peint Après moi Je vous avoue Les gens Ils viennent me voir En général Ils savent pas ce qu'ils veulent Et c'est à moi De tout inventer Donc c'est Mais par contre Ce que je vois C'est que les fresques Qui sont très tendance Mais dans les maisons D'édition de papier peint Les gens Ils osent pas forcément Passer le pas Et ce qui marche bien C'est du coup C'est ce type de fresques Qui sont en noir et blanc Puisque du coup C'est moins fort visuellement Et puis c'est un vrai C'est un vrai clin d'oeil Aussi A une autre époque Encore une fois C'est comme la mode Des vêtements La mode des intérieurs Même si ça se renouvelle Dans les lignes Enfin dans quelques détails Au fond C'est un perpétuel renouvellement Et les fresques C'était très à la mode Il y a une époque Et donc c'est tout naturellement Que ça revient Et alors comment Imaginons Je veux refaire mon intérieur J'ai envie d'avoir Un mur avec une fresque Avec quoi ? On l'accessoirise ? Est-ce qu'on peut mettre D'autres couleurs ? Est-ce qu'on peut mettre D'autres accessoires ? Ou justement Est-ce qu'on doit Laisser ce mur Prendre le dessus Sur notre décoration ? L'idée c'est évidemment C'est toujours de mélanger Comme d'habitude Surtout c'était plutôt Essayer de pas forcément Complètement le cacher Donc d'être plutôt sur Quelque chose Enfin de pas trop mettre De choses au mur Type des affiches Des choses comme ça En revanche Les canapés Les luminaires Cette fresque Si vous posez une fresque L'idée c'est pas forcément Qu'elle se Qu'on la Qu'il y ait plus Qu'elle qui soit Mise en avant Une décoration Elle est belle Que si on vit dedans Et qu'on s'y sent bien Et donc pour ça Il ne faut pas s'interdire De bouger Ni de faire quoi que ce soit Mais la fresque noire et blanche Ce sera peut-être plus facile À mettre en scène C'est sûr Pour commencer À accessoiriser Très bien Alors on va se rendre Maintenant On y est déjà Sur le dernier stand Qu'on voulait vous présenter Avec un concept Plutôt étonnant Voilà Donc c'est Une petite entreprise Un petit créateur Belge Qui crée du mobilier Pour enfants À partir de jouets recyclés Alors on va lui poser Quelques questions Tout de suite Bonjour Oui bonjour Alors je vous laisse Vous présenter Et présenter un petit peu Votre marque Oui je suis Yours De EcoBirdy C'est une nouvelle marque C'est lancée aujourd'hui À Maison Un Objet D'accord Donc c'est la première fois Que vous montrez votre travail En fait Oui oui enfin Alors est-ce que vous avez Déjà du succès Auprès des visiteurs Oui tous les jours Les gens sont Beaucoup intéressants Dans le système De recyclage Et aussi L'esthétique Des meubles Donc si j'ai Bien compris Ce sont des anciens jouets Que vous broyez En pastilles En paillettes De plastique Et que vous transformez Ensuite en meubles C'est ça ? Et nous faisons Un mix unique Pour faire La pièce unique D'accord Donc là On vous montre Voilà Donc ça Ce sont C'est votre matière première C'est ça ? Oui oui Cet matériel Vient des vieux jouets Et où est-ce que Que vous trouvez Les jouets A recycler ? Dans les écoles En Belgique Et j'espère Dans le futur Aussi en France Ou autres pays En Europe D'accord Et alors Comment vous avez eu Cette idée De recycler Des jouets ? Parce que Le plastique C'est un grand problème C'est trop plastique Dans le Dites-le en anglais On traduit Il y a trop de plastique Dans le monde Et ça se trouve Dans des landfills Dans des incinerators Ou même dans des océans Et c'est un grand problème Et avec Pour résumer rapidement Il y a trop de plastique En fait A recycler Ça se retrouve Dans la nature Dans les océans C'est ça ? Oui c'est ça Donc le fait de recycler Ça permet d'avoir Un peu De se différencier Des autres marques C'est ça Et puis De faire un geste Pour la nature Finalement C'est ça Oui c'est ça D'accord Alors on va Regarder un peu Les modèles Que vous avez Merci beaucoup Alors donc là Vous avez Des petites chaises Donc pour l'instant C'est du mobilier D'enfant Mais peut-être Qu'on aura Des mobiliers adultes Marie est-ce que Toi tu pourrais Proposer Ce genre de matériaux Puisque tu le découvres En fait Aujourd'hui Aussi au salon Complètement Ne serait-ce que la démarche Après c'est vrai Que ça se tient Que ce soit Des jouets pour enfants Qui fassent du mobilier Pour enfants Je trouve ça intéressant En plus de pouvoir Expliquer aux enfants Justement d'où ça vient Et d'avoir un vrai travail Pédagogique Auprès des enfants Sur l'écologie Le recyclage Parce qu'on sait Que plus on commence jeune Et plus il y a des chances Qu'ils aient des bons gestes Et puis esthétiquement Je trouve que c'est Hyper réussi Les couleurs sont douces Les lignes sont hyper chouettes J'adore les petits animaux Oui je crois Que t'as un coup de coeur Pour Alors c'est un éléphant Ou un toucan Je sais pas trop C'est ultra stylisé Ça peut être Un éléphant Ça peut être une fourmi Comment on appelle ça Un fourmi livre Alors apparemment Ça s'ouvre C'est ça C'est un coffre de rangement Je trouve ça génial Mais j'adore aussi Les petits rhinocéros Qui sont là-bas Et qui sont des lampes Apparemment Je trouve que le rendu Marche hyper bien Entre la matière Et le rétro-éclairage Voilà donc Nous qui parlons régulièrement De recyclage Sur 18h39 C'est vrai que Pour nous C'était très sympa De finir sur ce stand Qui a une démarche Vraiment très Très utile Pour justement Pouvoir recycler Du plastique Alors là On a une petite démonstration Du changement de couleur Voilà Donc je crois que Marie va installer Un rhinocéros Chez elle C'est ça Je crois que j'ai trouvé Ma nouvelle lampe de chevet À 35 ans Au passé Je trouve ça vraiment Hyper réussi C'est hyper poétique C'est vrai que Et ça change vraiment De ce qu'on peut voir Chez les enfants Depuis quelques temps Même si c'est un univers Qui a assez vrai La chance de pouvoir Être beaucoup plus ludique Et d'offrir beaucoup Plus de possibilités Que dans le mobilier Pour adultes Mais là Il y a vraiment Quelque chose de nouveau Et c'est hyper sympa Hyper agréable Alors on va finir Sur cette bonne idée De recyclage Pour finir justement Ce live À maison et objet Alors Marie Est-ce que Tu as quelques mots Pour conclure Est-ce que Tu es satisfaite D'avoir pu dénicher Ces nouvelles tendances Est-ce qu'il y a des choses Qui t'ont plus marqué Je retiens clairement Les couleurs chaudes Ça c'est vraiment D'ailleurs J'ai quelques clients Qui me l'avaient déjà demandé Donc c'est que Je pense que Tout le monde Est assez raccord Là-dessus Ça je trouve Que c'est vraiment Ce qui marque le plus Et puis bon Évidemment De toute façon C'est toujours chouette De venir Et de se remettre à jour Et puis cette marque Pour enfants aussi C'est vraiment Un vrai coup de cœur Merci de nous avoir suivis Et puis à bientôt Sur 18h39